Ravie de ce lancement de la billetterie saison culturelle 2022-2023, c'est l'effervescence, tant sur sargumine.fr pour réserver ses billets, choisir ses places pour les spectacles proposés sur toute la saison. C'est l'effervescence aussi ici à l'Hôtel de Ville pour les réservations en direct. Et puis ceux qui ont encore le souhait de compléter la billetterie, c'est à partir de jeudi à l'Office de Tourisme de Sargumine Confluence. C'est l'effervescence parce qu'on a eu beaucoup de compliments sur l'éclatisme de l'offre de la saison culturelle. C'est vrai que ce n'est pas une mince affaire de proposer différents spectacles, de chants, danses, arts contemporains, théâtres, etc. Et puis on a aussi une proposition qui était déjà prête fin juin, début juillet. Donc ça c'est tout à l'honneur de l'équipe d'Alexandra Dubuisson qui a vraiment très très bien oeuvré en la matière. Grande nouveauté, c'est la réservation en ligne sur sargumine.fr avec le choix des places. On peut choisir sa place avec sa famille, ses amis. Et puis la dématérialisation également de nos deux salles de spectacles. La scène de l'hôtel de ville ici. Et puis en face au casino. Ce qui est aussi à noter, c'est l'effort énorme consenti par la municipalité de Sargumine envers les jeunes publics avec une billetterie à 10 euros, le spectacle, pour tous les mineurs, pour tous les jeunes de moins de 18 ans. C'est un vrai effort et je crois que c'était également une attente. Et en tout cas, dans la droite lignée de ce que prépare Christine Marchal en matière d'éducation artistique et culturelle, nous visons à Sargumine le 100% EAC et donc une offre culturelle à destination des jeunes publics en milieu scolaire, mais pas que. Et donc, cette billetterie rendant accessible au moyen de 10 euros par jeune à l'ensemble de la saison culturelle, je crois que nous aurons une très 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 belle saison culturelle à Sargumine jusqu'en juin 2023. Rendez-vous sur sargumine.fr pour vos billets. Sous-titrage ST' 501